Moëlle Épinière et Motricité Québec présente aujourd'hui à Québec le Salon des innovations technologiques. Élie, on veut rendre la vie plus facile aux gens en situation de handicap. Oui, parce qu'on le sait, Véronique, la plupart du temps, effectivement, les personnes en situation de handicap peuvent faire face à quelques défis dans la vie de tous les jours. Par contre, avec ce salon qui en est à sa troisième édition ici à Québec, on veut vraiment, vous l'avez dit, faciliter la vie de ces gens. Je vous montre, entre autres, un exemple de l'un de ces exposants, il y en a une vingtaine ici, qui veulent offrir des fauteuils roulants adaptés. Donc, dans le cas qui nous concerne actuellement, ce sont tout simplement des fauteuils qui ont été modifiés, adaptés, certains, avec de l'assistance électronique, pour pouvoir permettre à ces gens avec des situations de handicap, entre autres, d'aller à l'extérieur des fauteuils, donc qui sont adaptés, plus légers. Il y a aussi des innovations comme celle-ci. Vous le voyez, le bras articulé robotique Jaco. C'est un modèle qui existe depuis quelques années, mais qui est toujours peaufiné, qui est utilisé par certaines personnes, dont Sébastien. Je propose d'entendre justement une organisatrice de ce salon. On voyait plein de choses sur Internet. Nos membres nous parlaient de plein d'affaires. Puis on s'est dit, bien, il faudrait vraiment qu'on soit capable de rassembler ça. Puis on sait que c'est des choses qui se font dans d'autres pays, dans d'autres provinces, je ne sais pas, mais dans d'autres pays, oui. Puis au Québec, il n'y avait vraiment rien qui se faisait. Ça fait qu'on est vraiment les seuls à faire ce type de salon-là. Puis on voit que le besoin est là, parce que les gens sont toujours heureux. Il y a vraiment beaucoup de temps des membres chez nous. Puis nous, nos membres, c'est particulièrement des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière, donc des personnes qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. On veut faciliter, on veut démocratiser aussi toutes ces inventions. Mais l'un des freins, bien évidemment, ce sont les coûts reliés à ces inventions. Le bras jacquot, par exemple, peut coûter jusqu'à 50 000 $. Donc on milite pour une plus grande accessibilité envers ces innovations. Oui, il y a l'accès à la machine en tant que telle, à l'outil technique. Mais c'est que toutes les réparations, toutes les adaptations pour le futur peuvent être extrêmement coûteuses. Donc c'est important d'avoir un agent payeur derrière ça. Surtout que ces outils-là sont en sol québécois. On n'a pas besoin d'aller les chercher aux États-Unis ou en Allemagne. On a des distributeurs, donc il vaut mieux en profiter. Donc voilà, troisième édition, la première depuis la pandémie qui se déroule ici même à Québec. Et ce, pour toute la journée, c'est ouvert à toutes les personnes ici à Québec, bien évidemment. Merci, Lise.